et bien bonjour à tous et amis on se retrouve aujourd'hui pour la découverte du jeu pawn shop simulator portait à jeu dans lequel vous allez devoir gérer votre boutique de pressur gage il va falloir acheter des objets des clients pour les revendre et gagner de l'argent forcément également la possibilité d'améliorer sa boutique en ajoutant par exemple de nouvelles étagères ou en agrandissant notre boutique tout simplement il va falloir également subvenir aux besoins du personnage donc la faim la soif le sommeil et la santé bien sûr pour ceux qui sont intéressés le jeu est disponible sur steam avec l'offre de lancement à 3,39 et rebasculera en prix normal à 3,99 je crois que c'est le 29 juillet donc voilà si vous êtes intéressés le lien est disponible dans la description comme d'habitude et nous on est donc parti pour la découverte les amis donc on va aller sur play new game bien sûr et on est parti ok les amis nous voici donc de votre gage à notre boutique voilà qu'on peut le voir en haut à gauche nous avons donc 500 $ pour commencer vers un petit tuto qui va se faire au tout au long qu'on va avancer dans le jeu moi je vais vous le faire rapidement donc alors pour l'histoire c'est nouveau comme d'habitude notre grand-père qui nous lègue son sa vieille boutique son vieux garage voilà et du coup on reprend la boutique simplement donc en appuyant sur m on a une carte donc on a notre boutique en haut on a un magasin de matériaux qui va nous servir à agrandir notre boutique vous allez comprendre un petit peu plus tard la boulangerie le fourniture shop pour acheter des étagères donc à savoir qu'il ya uniquement deux types d'étagères on va les voir ensemble et l'hôpital hôpital ce cas aussi vous n'avez plus de vie ou que vous faites percuter par un véhicule par exemple on appuie sur j pour voir les statistiques de nos personnages donc la faim la soif l'énergie la santé et ça je pense que c'est l'humeur donc à pour l'instant on a tout qui est quasiment à fond c'est cool alors avant d'ouvrir la boutique on va faire un premier tour en ville on va voir les premières boutiques or ce qui est bien c'est qu'on a vraiment tout à proximité en face on a la fourniture shop ici on a le building shop voilà ça c'est ce qu'ils vous disaient qu'on peut mourir et tout acheter de nourriture et la boulangerie juste là haut donc on va voir ça vite fait ensemble parce que bien c'est qu'il ya pas de véhicules qui passent oui ça pareil on verra un petit peu plus tard ensemble aussi oui je dois appuyer sur j si je peux pas avancer voilà on a vu ok alors c'est toujours un petit peu embêtant les tutos là au début je veux dire rien de compliqué dans un jeu comme ça mais bon bonjour monsieur voilà pour agrandir votre boutique il vous faudra donc du grillage du ciment du bois et des briques tout simplement voilà ensuite en face on a donc la boutique de fournitures niveau des étagères on va essayer de pas se faire renverser à savoir que si vous faites renverser vous intéressez à l'hôpital et vous payez 90 pour les soins 90 dollars donc ça fait très mal sachant qu'au début du jeu c'est très dur de faire de l'argent faites très attention bonjour monsieur on voit que c'est d'un army gaming on a toujours les mêmes assets de tous ces jeux voilà envoyé on a un titre d'étagères standard à 500 et une fois qu'on a agrandi notre boutique au niveau 2 mois pour acheter des étagères industrielles donc à 1300 ouais 1300 balles un petit tour à la boulangerie vite fait encore qui est juste au bout là et ensuite on va ouvrir la boutique personne qui ok il passe pas il passe pas par là donc c'est cool voilà la boulangerie pour ceux qui se souviennent il y avait le jeu becker a et simulator donc vraiment pareil regardez on retrouve les mêmes assets ça y'a rien à dire c'est exactement pareil donc on peut acheter de la boisson du pain vous savez quoi tant qu'on y aller voilà comme ça on se met bien donc aux statistiques je suis à fond à part la boisson il veut encore un petit peu sérieux ça coûte cher voilà comme ça on est bien là c'est l'énergie pour l'instant ok donc on va voir la boutique alors là cela circule ouverture de la boutique ok donc on ouvre le shop il va y avoir des gens qui vont arriver forcément pour revendre et pour acheter voilà la boutique est ouverte là on a un lit pour dormir on peut placer les objets bien sûr là c'est notre bouquin pour améliorer donc pour agrandir la boutique c'est ce qu'il vous faut building shops que ce que je vous montre avant donc que vous avez vu et les briques le bois le métal la peinture donc voilà pour agrandir au niveau 2 à savoir qu'il ya que niveau 2 ça agrandit un petit peu la boutique et ça s'arrête là donc après je suis conscient que c'était un jeu à 3 euros donc forcément va pas y avoir du contenu de folie là on peut s'installer une enseigne à 2500 qui permettent apparemment de ramener plus de clients c'est ce qu'on fera directement là après pour voir ça mais plus de clients et s'acheter une licence valide donc une vraie licence à 4500 donc on va voir on va attendre les premiers clients du moins il va falloir qu'ils me vendent des objets puisque moi j'ai rien pour l'instant j'ai qu'une étagère à quoi voir ça arrive ça arrive relativement vite les clients donc j'ai déjà une première critique à faire sur le jeu ce qui m'embête fortement c'est la musique il ya une seule musique et elle est en continu au bout de cinq minutes j'ai envie de prendre ma tête et de la fracasser sur le bureau bonjour messieurs alors ballon de baseball il est pas intéressé et comment tu veux donc à vous voyez dit je vais ramener mon ballon 12 balles ok monsieur il aime ramener un vieux et cassette donc apparemment d'après ce qui a écrit sur steam nous sommes dans les années 50 en même temps vous l'aurez remarqué vu les véhicules et l'allure des personnages donc ils vont vous ramener toujours des objets un peu plus étranges des vieux vhs à des vieux ballons de baseball et ces choses là est encore aussi des vieux amplis enfin bref il ya pas mal de petits objets alors c'est vrai que les deux objets les objets sont aléatoires mais pas trop j'ai envie de dire parce qu'on se retrouve souvent avec trois quatre fois le même article alors honnêtement je suis pas là pour défoncer jeu ou quoi que ce soit mais connaissant développeurs d'un army gaming vous savez que c'est toujours pas très fini ces jeux pas trop de mise à jour c'est bien dommage il sort des jeux mais il n'y a pas de suivi donc ça les met 14 balles pour la cassette vide ok bah si tu veux pas de problème assez ça arrive les clients ça arrive bonjour messieurs les messieurs identiques les frères jumeaux donc une balle et toi tu me vends un mug et si je fasse avec un mug à 9 balles je l'achète tabale aussi allez on va installer ça donc on reste exactement ce même principe que tous les jeux qu'il a fait depuis là comme la soulevé les objets les poser c'est exactement pareil on les on les tourne avec la molette de la souris voilà c'est exactement pareil à moi ce que je vais faire pouvoir c'est à plus de monde c'est comme je vous ai dit je vais cheater je vais pas me gêner je vais prendre l'argent pour acheter l'enseigne et également une nouvelle étagère et voir si ça ramène plus de monde simplement bon monsieur bonne journée donc là j'ai une magnifique lampe alors ce qu'est bien ça doit être une lampe solaire parce qu'apparemment elle reste allumée c'est plutôt cool encore une fois ce panier à linge lui au moins cinq fois déjà alors je me suis mis de l'argent bien sûr je vais pas vous mentir j'ai pas envie de rester quatre heures là devant alors c'est vrai que c'est vachement long c'est à dire je vends un produit à 15 balles le petit revient après il me donne 10 balles j'ai gagné 5 balles enfin bref c'est vraiment il faut vraiment avoir beaucoup beaucoup de monde pour être sûr de commencer à faire des des vrais bénéfices en 20 style en scène à 2500 voilà non ça va ramener plus de clients alors j'aurais voulu également un système pour nous même faire nos prix ça aurait été vachement cool ça serait vraiment cool mais bon voilà bon j'en suis encore une lampe ok donc c'est ce que je vous disais il ya beaucoup de fois la même chose qu'il veut quoi la plante à 13 balles l'épée 10 il me prend 13 ça ne fait qu'un bénéfice de trois dollars c'est vraiment pas énorme alors je vais poser ça là je vais acheter une étagère juste en face bonjour monsieur je voudrais votre 500 balles 500 balles donc l'appareil ce qui est aussi dommage encore une fois donc il ya beaucoup de choses où je vais pas arrêter dire ce qui est dommage ce qui est dommage mais pareil c'est qu'on ne peut pas placer nous mêmes l'étagère donc là on va arriver à la boutique vous allez voir qu'elle est déjà placé c'est vraiment dommage encore une fois mais bon voilà quoi voilà alors le genre lui-même on va dire pour trois euros les plus ou moins finis on a quand même un petit peu de choses à faire mais c'est vraiment limite déjà on puisse pas mettre ses prix et tous et c'est vraiment très très embêtant bonjour messieurs donc ils attendent indéfiniment même si je dors je reviens le lendemain sont là alors monsieur tu veux quoi la lampe à 25 pas de problème donc là c'est bien j'ai fait un bénéfice de 10 oui je t'achète et je t'achète encore ton panier à linge si tu veux donc là j'ai un nouvel étagère qui s'est mis ici voilà je vais acheter la petite balle ok voilà on va encore attendre 2,3 donc c'est vraiment que ça je les amis vraiment rien de plus on j'en ajuste mes stats là encore bien c'est quoi je vais fermer et dormir comme ça on est super 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 top à la fermeture des portes un petit dodo on va se retrouver au jour 2 il a le shop est fermé au ha je suis pas assez fatigué ok ouverture des portes on va continuer à vendre du coup ok allez venez alors est-ce que ah oui vous avez vu un dur du coup un magnifique enseigne voilà pawn shop magnifique parce qu'on va faire c'est qu'on va c'est qu'on va grandir on s'en fout on est des fous je vais vous montrer tout ce qu'on peut faire dans le jeu en totalité histoire de savoir si vous voulez vraiment dépenser trois euros ou pas simplement voilà monsieur je vais acheter toute la boutique 900 300 250 500 magnifique maintenant vous allez voir comme la boutique je vais pouvoir l'agrandir en achetant tout ce matériel donc encore une fois je m'excuse de cheater mais là franchement c'est vraiment pour vous montrer le jeu en totalité parce que je ne vais pas faire une série sur un jeu comme ça dire s'il ya pas grand chose à faire voilà donc là tous les tous les matériaux sont là c'est cool par contre lui la clientèle j'avoue que depuis que j'ai mis l'enseigne il ya plus de monde c'est cool messieurs qu'est ce tu veux toi basketball oui basketball oui à chaque fois je dis basketball mais c'est les petites balles un vieux réveil stylé ça j'ai pas encore eu celui là voilà une nouveauté donc on va agrandir la boutique là j'ai tout ce qu'il faut vous voyez tout le matériel j'ai acheté donc c'est magnifique en l'upgrade et voilà donc on a deux fois plus de place donc forcément je vais acheter plus d'étagères monsieur heureux bonjour écouté deux mois une grande comme ça la 1300 et une petite allez comme ça n'en parle plus il me reste 1700 c'est quoi je vais encore t'en prendre comme ça voilà comme ça je suis super bien ça je suis super bien donc c'est vrai que je pourrais encore acheter la licence histoire d'avoir encore plus de monde ça pourrait pas mal aussi donc là on est toujours autour au jour 1 et comme je vous ai dit avec l'argent j'ai cheaté c'est pour ça que j'ai tellement d'argent j'aurais compris donc on va voir comment que ça se goupille avec toutes les étagères on va voir ça messieurs bonjour ah ouais là il ya de quoi faire là il ya de quoi faire alors qu'est ce que tu veux ouais ok je t'achète ça je t'achète ça qui allait on est parti à bas vieux panier à linge encore une fois encore cette vieille lampe j'ai déjà en double triplé exemplaire triplé exemplaire on connaît au jour 2 normalement voilà jour 2 magnifique je sais pas si un réel impact c'est que les jours j'ai rien remarqué spécialement parti off j'étais au jour 5 mais c'est pas passé des trucs de vous oui bon la nuit voilà ça arrive à souhaiter la boutique ouverte vous faites appliquer des objets donc j'ai un petit peu d'argent on va acheter la licence ensemble 5400 alors 4500 fois la console aura terminé jeu ok j'ai fermé la boutique on va s'arrêter là dessus les amis alors en conclusion je vais vous dire que je ne vous recommande pas ce jeu pour la simple et bonne raison qu'il ya beaucoup trop de choses qui ne vont pas donc bien sûr je vais être un petit peu vous allez être un petit peu méchant dans ce que je vais dire mais bon je sais que ça coûte que 3 euros à savoir que dn army gaming pour ceux qui savent pas c'est le développeur de trader live simulator baker simulator et j'en passe mais on reste toujours sur le même style c'est à dire on a toujours les mêmes assets il ya toujours les mêmes objets les mêmes choses la preuve quand je vous ai montré la boulangerie c'est exactement la même que baker et shop simulator l'autre bâtiment c'était la même chose que dans factory machin enfin bref c'est toujours la même chose donc voilà alors déjà il ya aussi cette musique dégueulasse là qui en continue dans mes oreilles depuis une heure j'en peux vraiment plus on peut même pas la baisser si vous baisser la musique vous baisser son du jeu donc c'est mort vous avez plus de son tout simplement ensuite on a le ce que j'aime pas non plus c'est qu'on puisse pas faire nos propres prix voilà j'aurais bien voulu qu'on puisse mettre nos propres prix et puis je trouve ça aurait été beaucoup mieux qu'un truc complètement scripté voilà déjà ça qu'on puisse pas aussi négocier avec le client un prix sur été aussi stylé oui disons je préfère 10 balles 12 balles 14 balles enfin etc ça aurait été pas mal j'aurais voulu également qu'il ya des et pnj des fois des clients qui nous ramènent des petits trésors par exemple une vieille pièce en or que nous on va acheter 50 balles on va peut-être la vente dix mille voilà après aussi là on va en parler des gros points noirs il y en a deux donc déjà le fait que développeur nous fait acheter des étagères qui ne servent strictement à rien parce qu'à savoir qu'au début du jeu j'aurais pu démarrer que 500 balles prendre tous mes objets les plus de sol et ils auraient été vendus ah oui ils auraient été vendus je vous promets je vous promets donc d'où est l'intérêt d'acheter une étagère à 500 balles si au final je peux poser tous mes objets au sol ils sont vendus je trouve ça ridicule et le très très gros point noir c'est ça donc le développeur nous fait acheter en gros 7000 balles donc entre l'enseigne de la boutique et la licence pas loin de 7000 balles pour qu'au final on a comme que trois clients comme au début du jeu donc ça ne change rien du tout moi si déjà je mets cette mille balles de pub et toujours bien voulu que ma boutique soit complètement pleine que j'aurais pu les ventes que j'aurais pu d'acheter enfin voilà toutes ces choses y'a vraiment beaucoup de choses qui vont pas les amis je suis vraiment désolé donc moi de mon côté j'ai eu la clé j'ai fait mon travail je vous ai présenté le jeu et bien sûr je donne mon avis donc non encore une fois je ne vous le recommande pas après libre à vous de faire ce que vous voulez et puis de vous donner votre propre avis donc n'hésitez pas à me dire l'espace commentaire ce que vous êtes frais de mon de ma conclusion est ce que j'ai raison est ce que j'ai tort ça fait toujours plaisir à entendre donc voilà les amis les petits là que fait plaisir l'abonnement si c'est pas fait donc je suis aussi actuellement sur twitch pour ceux qui savent pas j'ai créé une chaîne twitch depuis environ deux mois qu'il y aura lien dans la description n'hésitez pas à rejoindre 2 à 3 live par semaine ça fait toujours plaisir c'est toujours le soir à 21h au cas où voilà comme d'habitude comme on faisait sur youtube tout simplement et puis voilà moi je vous dis à très bien tous les amis portez vous bien et faites gaffe à vous surtout avec les forces à leur gros visite ciao